Générique ... Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes en direct. Ça fait débat aujourd'hui sur une seule thématique, mais qui va plutôt ramasser tous les autres sujets d'actualité. Force régionale, la force des pays de la communauté est-africaine, chez nous, dont des militaires kényans. Vous les voyez, vous les observez et vous les écoutez parler. Vous pouvez vous faire une idée nette de ce que chacun vient faire chez nous. Cette force, un danger ou tout simplement un atout pour mettre fin à la guerre d'agression que nous imposent les multinationales américaines, européennes, britanniques, avec un sous-traitant rwandais. Le régime des Paul Kagame et Moussevéni n'est pas du tout écarté dans cette entreprise macabre. Autour de ces tables, ceux qui sont déjà avec nous. Comme vous le savez, le facteur temps chez nous, c'est encore une gageure. Le respect des temps. Freddy Moulumba Kabouai, bienvenue. Salut, cher ami. Vous êtes connu, mais je peux aussi rappeler que vous êtes un ancien directeur général du groupe de presse. Le potentiel. Votre départ de là, voilà, encore un flou artistique avant de vendre la fréquence aux Chinois et les restes. Ancien directeur général de la RTNC, DGAI, d'abord DGA, nommé DGAI. Votre départ a été également un départ dans des circonstances vraiment non élucidées. Vous êtes politologue, écrivain et journaliste. Nixon Kambale, directeur du Centre pour la gouvernance, Société civile. Salut. On se limite là-bas ? Oui. Avec vous, on a suivi de plus près les réformes de la police, de l'armée, du secteur de sécurité, du service de sécurité, que sais-je encore ? Réformes des justices, mais des réformes qui sont restées pour la plupart, des réformes des bureaux. Pas seulement. Pas seulement ? Oui. Alors, il y a eu du chemin ? Oui, il y a du chemin. Vous êtes satisfait ? Non. En dessous, évidemment, de ce qu'on attendait. En dessous. Oui. Vous êtes un homme qui connaît mieux la réalité de l'Est par rapport aux mensonges racontés par Louis-Michel et des bandes européennes qui disent que c'est un problème des tribus et autres. Dites-nous concrètement, quand vous écoutez les Kenyans, quand vous écoutez les Burundais, quand vous voyez la réticence des Tanzaniens, avant peut-être l'arrivée des Rwandais, quand vous voyez dans la praxis sur le terrain comment opèrent les Rwandais et plutôt les Ougandais. Et dans le cadre des frappes conjointes, dites-nous concrètement, nous nous sommes permis de faire entrer un danger dans la maison où c'est un atout sur lequel on doit compter. On doit être lucide et dire la vérité au peuple congolais. Vous avez la parole. Merci Fabien. Je salue encore une fois mon aîné ami Frébi, avec une débatte toujours. Fabien, la question de force régionale en RDC. Et tout le monde s'est posé la question sur la valeur ajoutée que ces forces pouvaient amener dans ce que certains qualifient de bourbiers congolais, alors que c'est une situation savamment montée pour plusieurs raisons. Pour une petite histoire, Fabien, les forces régionales, ce n'est pas la première fois que les forces régionales s'engagent en RDC. L'histoire récente, liée évidemment à toute la situation des sécurités de la partie orientale, renseigne que lorsque commence la guerre de 1998, le gouvernement congolais a pu obtenir le soutien de certains pays de la SADEC. C'était un soutien important. Parce qu'à l'époque, la SADEC était fortement engagée du côté du Rwanda, qui passait à faire consommer à tout le monde une menace qui pèserait sur une communauté. Mais la diplomatie congolaise et l'engagement du peuple congolais a pu démontrer à certains pays, pas n'importe lesquels de la SADEC, que ce débat a été fondé. Parce que ceux-là qui prétendaient qu'ils étaient menacés, ce sont ceux-là qui étaient à l'avant-plan de ce qu'on a appelé la libération du Congo. Et que donc, parce qu'ils étaient là avec des agendas cachés, le président de la République à l'époque, le musée disait, il a compris plus tard qu'on était infiltrés jusqu'au sommet. Donc, ceux-là n'avaient pas de raison de dire qu'ils étaient menacés parce qu'ils étaient dans leur pays. Mais parce qu'ils avaient des agendas qui ne cadraient pas avec l'agenda national, ils ont préféré aller du côté où ils le faisaient plaisir. Et c'est comme ça que certains états de la SADEC ont dit venir en appui à la République démocratique du Congo et nous avons eu ce que nous avons eu. Et jusqu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui s'est restaurée, de constituer un cycle de violence, à présentant toujours le même problème, aux réfugiés, menaces d'une communauté, et ainsi de suite. Mais logiquement, ces débats-là, ces questions-là ne peuvent pas se porter aujourd'hui. Alors, quels résultats, quelles chances peut-on donner à l'engagement des troupes de la région d'Eastern African Community en RDC ? Je crois ici qu'on doit être très, 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 très prudents. C'est devant encore votre télévision, Fabien, je me rappelle. Vous me posez la question sur les avantages et les désavantages de la mutualisation des forces entre les FARDEC et les OPDF. Je vous disais, et je répétais d'ailleurs, j'ai posé des conditions, la première condition c'était de savoir qu'on nous définit l'agenda, l'objet de l'agenda, la durée et les zones d'intervention. Si on peut admettre qu'il y a relativement une accalmie à certaines périodes, on doit se dire que c'est accalmie et on descend des attentes de la population. Parce qu'au lieu de contenir les ZDF dans la zone qu'ils équipaient à l'époque, aujourd'hui les ZDF ont élargi leur zone opérationnelle. Est-ce que le voisin n'était pas dans cette logique que les ZDF, une fois provoqués, poursuivis, ils devaient étendre leur champ d'action ? Parce que l'instabilité, l'instabilité du Grand Congo profite aux petits voisins et Mousseveni ne veut pas voir à Kinshasa un pouvoir phare. Sinon, Total qui pompe déjà, semble-t-il, le pétrole, à partir de chez lui, notre pétrole, et tant d'autres, tout le monde passerait par la grande porte à Kinshasa pour pouvoir négocier avec un pouvoir légal. Oui, Fabien, aujourd'hui tout le monde sait que la situation du Congo a comme base, une de base, une de cause, la course à l'enrichissement ou à l'accès à vil prix aux ressources naturelles et minères de la RDC. Tout le monde sait, ce débat-là est connu. Ça a été révélé depuis le groupe de l'exprime des Nations Unies, le panel des Nations Unies à l'époque. Et aujourd'hui, un rapport gardé, prisonnier, dans les tiroirs, dont on ne veut pas révéler la quintessence, encore un flou artistique. Effectivement, c'est toutes ça les questions. Alors, la population continue à se poser les questions, évidemment, sur ce que vous avez dit. Nous étions convaincus que ça devait, on devait contenir les EDF dans la zone là qu'on appelait à l'époque triangle de la mort. Mais aujourd'hui, on se raconte qu'on a tendance à croire que c'était pour les repousser plus loin, parce qu'aujourd'hui, dans les coulisses, d'ailleurs, le président Mousséven l'avait dit, il est prêt à aller jusqu'à l'extranger pour poursuivre les EDF. Comment vous projetez de l'extranger alors que vous étiez venu pour une zone qui était circoscrite ? Ça, c'était la première problématique. La deuxième problématique, évidemment, qui amène aux gens à s'interroger, c'est le message du commandant des forces kenyans. À l'aéroport, il arrive, avant toute chose, il faut des procédures politiques et diplomatiques, et après, on verra si... Un militaire qui commence à parler comme un diplomate... Comme un diplomate, comme un politicien. On ne va pas tirer sur le M24, nous venons pour la sécurité de l'aéroport. Qui leur a dit que l'aéroport des Goma était menacé, que nos forces armées étaient incapables de pouvoir les sécuriser ? Voilà les interrogations que tout le monde se pose et se dit, est-ce que nous avons fait un beau choix ? Les Kenyans contredisent toujours Kinshasa. Pourquoi plus d'une fois Kinshasa a confiance en ce partenaire, Où est venu, il a passé une nuit ici, consultation, pendant que les avions n'aient pilonné plus ou n'aient volé pas pendant un certain temps, et l'ennemi s'est organisé, Où est allé là-bas ? On a compris une belle diversion. Mais comment expliquer que l'armée parle un autre langage que celui de Kinshasa, alors qu'ils sont venus en appui à nos forces armées ? Vous savez, nous nous interrogeons souvent sur la capacité de la MONUSCO, et c'est des suites, et c'est des suites. Ce sont les ambiguïtés liées dans le mandat de la MONUSCO, qui permettent aujourd'hui, et qui font fondre finalement, les Congolais ont dit, non, non, la mission a montré ses limites, elle doit partir. Évidemment, les ambiguïtés dans le mandat de la force régionale vont susciter des interrogatoires, et vont permettre à ceux qui vont amener la population à n'avoir pas de crédit dans cette force-là. Et lorsqu'une force est déployée dans un pays où il n'y a pas la confiance de la population, cette force ne peut pas réussir sa mission. Donc aujourd'hui, le gouvernement congolais doit être amené à demander aux commandants des forces kenyans de clarifier ces déclarations, parce qu'en demandant à ce que les forces régionales se déploient en RDC, ce n'était pas ni pour faire ce que la MONUSCO a pu faire pendant autant d'années, interposition, c'est cela, c'était pour combattre les groupes armés, qui que ce soit. C'est ça le message. Et c'est ressorti dans tous les actes des chefs d'État et de gouvernement d'Estaing Community. Voilà. Malheureusement. Nous allons rester sur le terrain. Quelles sont vos informations ? Centre pour la gouvernance, vous avez des antennes un peu partout. Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement à ces gens qui sont venus ? Quand vous écoutez leur anglais, quand vous le regardez, certains congolais des sources venant de l'Est disent que ce sont des Rwandais en tenue kenyane, de l'armée kenyane. Certains vont même plus loin pour dire que ces gens qui ont parlé hier de la zone tampon, et aujourd'hui, qui sont là pour la sécurité de l'aéroport, seraient là pour donner des informations aux ennemis, que tel avion est poumboué, tel appareil a décollé, voilà leur capacité de filer toutes les informations à l'ennemi. Qu'est-ce que vous répondez ? Fabien, vous savez, lorsque vous communiquez mal, ou lorsque vous désorientez votre communication, ça suscite des interrogations. Et dans une zone aussi stable, aussi complexe, comme Goma, comme l'Est, la partie orientante du pays, lorsque vous, on vous a appelé pour une mission, et que vous communiquez des choses qui vont dans le sens contraire de cette mission-là, ça ne peut que susciter des doutes. Et aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, la population congolaise est tellement mobilisée, c'est bien qu'ils discutent tous propos, et ils lient ces propos-là à certains éléments visibles, même si, en réalité, ces éléments-là ne traduisent pas cela. Mais parce qu'il y a déjà un déficit de confiance. Parce qu'il y a un déficit de confiance, et la population dit, ah, d'ailleurs, voilà comment elle se ressemble. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'au déployement de la force, quel commandant qui est censé faire la jonction avec le commandement congolais qui est sur le terrain, dans son premier message, il commence à évoquer des questions politiques, alors que l'attaque militaire... Et ils sont venus pour éradiquer. L'attaque militaire, il aurait dû se baser sur les actes d'engagement sur le terrain pour comprendre la région, c'est comment, et ces éléments-là ne pouvaient que les obtenir auprès du commandement de faire décès dans la région. Voilà. On va revenir à vous. Gardez votre questionnement et la suite. Freddy Moulumba, concrètement, un danger est imminent avec cette force régionale, et surtout les militaires kényans. est-ce que c'est votre analyse personnelle ? Est-ce que nous ne sommes pas allés nous-mêmes prendre le feu pour nous le mettre sur les habits ? Oui, je pense qu'avant de répondre à ta question, je dois donner quelques précisions. Vous me serez le temps d'aller un peu plus loin, parce que... Vous avez la parole. C'est important pour notre peuple et pour la liberté et l'indépendance des pays. C'est d'abord, nous sommes dans une guerre d'usure. Il faut qu'on retienne ça dans notre mémoire. Première... Première précision. Je parle du livre de Philippe Bioya, Mankoutou, le professeur qui est décédé. Il avait publié un ouvrage La géopolitique, l'instabilité dans la région des grands lacs. Réflexion sur les réfugiés, ces acteurs, auteurs, d'imitation géopolitique. Bioya a voulu démontrer ce qui se passe dans les grands lacs aujourd'hui, c'est une réconfiguration de la région. Ça signifie quoi ? On a pris les réfugiés rwandais, ceux qui avaient fui les massacres en 59, qui étaient dans tous les pays limitrophes. Mierere a pris les réfugiés rwandais. On a remis... Donc, on a remis à... Mousséveni. Mousséveni a commencé la guerre avec le soutien de la Tanzanie. De la Tanzanie, ils sont partis en Ouganda. De l'Ouganda, ils sont venus au Rwanda, des Rwanda, ils sont venus au Congo. Pour quel objectif ? Il faut reconfigurer cette région, mais en mettant, en utilisant les réfugiés rwandais et pour la plupart, toussés. Ça, c'est l'analyse du professeur Bioya. Makutu, il est décédé. Deuxième précision. Il y a un romancier britannique, très connu dans les milieux des services de renseignement. Il s'appelle John Lecarré. John Lecarré a publié un roman intitulé Les Chants de la Mission. Donc, je vais lire un passage pour que les Congolais comprennent ce qui se passe et ce qui va se passer. C'est important qu'on se fume dans la pédagogie. Il dit « Si l'on en croit à Philippe, les neuf noms retranscrits sur mon bloc nôtre se constituent un véritable ou du complexe politico-industriel américain indissociable des instances gouvernementales comme il prend plaisir à les souligner. Rien que des théoriciens avant-gardistes, des néoconservateurs en vue, des sommités de la géopolitique, les genres de types qui se réunissent dans des stations de ski pour décider du destin des nations. Ce n'est pas la première fois qu'ils se penchent sur le Congo oriental. et qu'est-ce qu'ils voient ? L'anarchie comme résultat probable des prochaines élections. Les Chinois qui grattent à la porte pour rafler toutes les matières premières. Alors que faire ? Les Congolais n'aiment pas les Américains et c'est réciproque. De leur côté, les Rwandais méprisent les Congolais, ils sont disciplinés et surtout efficaces. Alors, les plans des Américains s'est déconsolidé la présence économique et commerciale du Rwanda au Congo oriental jusqu'à la rendre incontournable. Ce qu'ils veulent concrètement, c'est une annexion en douceur et ils comptent sur un coup de main de la CIA. John Le Carre, c'est un agent, un ex-agent de la civil des renseignements britanniques. Donc, il a essayé de faire les romans mais ce sont les réalités. Ce qu'il a dit. En dehors de John Le Carre... Mais il n'y a aucune fiction. Non, non, c'est la réalité. 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 Sans microscope, c'est ce qu'on vit, vous. Et je prends que... Deuxième précision. Il y a monsieur le professeur Thomas Tuner qui a publié, tu dois les connaître parce qu'il a donné cours à Louboumbashi avec les professeurs qui sont décédés et... On m'échappe déjà. Le craft for young. Il était le professeur à Louboumbashi. Thomas Tuner a publié Des Canges Roars, Conflits et mythes et réalité. Il a démonté que, dans ce livre, que la seconde guerre de RCD, c'est une guerre pour la répartition territoriale du Congo et les pièges des ressources. Tout est très clair. Donc, ce qui se joue ici, c'est la balacanisation. Tout est programmé en voie à l'État. Mais il y a encore une dame qu'on appelle Marina Ottawey. C'est lui qui travaillait chez... Travaillait chez qui encore ? Chez Carnerji. Donc, Carnerji Adoptment qui est un think tank je pense proche de la droite américaine mais qui a été beaucoup utilisé par M. Bill Clinton pour réfléchir sur la question congolaise. Il a publié l'africaine. Il a publié un ouvrage « African leaders démocratie hors tête et reconstruction ». Elle, elle dit quoi concrètement ? C'est que je vais lire. Voilà. Qu'on ne dise pas qu'on a déformé. Mme Marina Ottawey co-directrice du projet « Démocratie et état des droits ». Elle a fait un témoignage devant la commission sous-commission de l'Afrique du Sénat américain le 8 juin 1999. Qu'est-ce qu'elle dit ? Beaucoup d'États qui ont émergé de la période coloniale ont cessé d'exister en fait et les règles de l'Union africaines ne peuvent être appliquées à des États qui n'existent plus. Toute solution imposée par les non-africains exigera une présence étrangère massive pour être appliquée. Les intentions peuvent être louables, mais les intentions pour une partition du territoire africain et pour la création de nouvelles entités politiques et institutions placeraient les États-Unis d'Amérique et d'autres puissances étrangères dans un rôle colonial. Ce qui n'est pas une décision à prendre à la légère. L'alternative que je crois être plus appropriée pour le moment est de laisser les pays africains trouver leurs propres solutions. Inévitablement, cela comprendra une continuation des combats internes et entre États et probablement la division de certains pays avant d'arriver à une nouvelle stabilité. Ce n'est pas une perspective réjouissante, mais il n'y a pas d'autre alternative réaliste. Qu'est-ce qui se passe ? Nos amis ont mis les Rwanda et l'Ouganda. Vous avez terminé cette lecture transversale. Je te fais maintenant un petit résumé. Vous avez cinq bouquins. Oui. Les amis ont mis les Rwanda et l'Ouganda pour nous faire fatiguer des guerres à répétition. Quand nous serons fatigués, on va dire non, venez, on peut accepter la balkanisation. Mais ne voyez pas seulement ce que les autres, ce que j'appelle, les globalistes pensent, mais il y a aussi nos frères, ce qu'on dit ici, c'est... les papiers et où ? Donc, excusez-moi, il faut que je lise parce que généralement, on dit que nous racontons des histoires. Attention, ça commence à traîner. OK, ce n'est pas grave. Donc, il y a cette analyse. Vous pouvez résumer. Oui, cette analyse qui est faite par l'Institut de la vallée du Rift projet Oussalam en 2013. Je pense que Kambale du CMDP OM23. Il a participé du CMDP OM23, évolution des mouvements armés dans l'est du Congo. Ces conférences sont arrivées à une petite conclusion concernant le Congo. Les communautés Toussi qui habitent à l'est du Congo ont peur de perdre leurs terres et de perdre leurs affaires commerciales. C'est elles qui entretiennent le CMDP jusqu'au OM23 pour se sentir en sécurité. Donc, la question pose, le problème se pose au niveau de, comment est-ce qu'on peut parler, au niveau foncier, des terres, mais aussi au niveau du pouvoir politique. Et vous allez regarder, vous allez voir, à chaque moment qu'on demande à nos frères de Toussi, ou bien qu'on les déplace là où il y a des postes stratégiques, les rébellions se créent, il y a un désordre. C'est comme si nos frères ne veulent pas accepter d'être en dehors du pouvoir. Donc, il faut voir cette question à l'interne, une dimension au niveau des terres que beaucoup se sont accaparées, mais aussi une dimension politique parce que nos frères n'acceptent pas d'être en dehors du pouvoir. Je pense, après la lecture de ce document, c'est ma petite conclusion que je peux tirer. Merci. Freddy, il y a aussi l'élevage qui est une tasse dotée. L'élevage, ça rend riche et ça peut procurer beaucoup de beaucoup de beaucoup d'argent. Il n'y a pas qu'à la politique. Monsieur Kambalé, vous avez suivi Monsieur Moulumba ? Oui, j'ai suivi. Vous avez suivi la dernière déclaration de Colette Brakman, Herman Cohen qui était avant qui disait que le Kivu, le grand Kivu appartenait au Rwanda depuis le département d'État. Toute l'économie, plus de 50% ça venait du Congo. Sonia en relais, chassé de RFI pour ses mensonges montés dans Congo Hold Up et puis maintenant récupéré par Reuters, agence Reuters, renvoyé ici pour être au service de cette bande des Soros et les autres. Mais ils ont fait quand même des déclarations. Je voudrais maintenir à ce que Colette a dit. Que pour le moment, tu sais qu'il dit que l'homme n'a pas à faire les tours du monde en des grands palais pour demander aide ou poser les problèmes, il n'a qu'à compter sur le peuple. C'est le dernier rempart. Quelle est votre réaction ? Parce qu'on comprend que la force régionale, ce n'est pas un atout, c'est plutôt un danger permanent, imminent chez nous. Le peuple, le dernier rempart. c'est un principe simple. On ne libère pas le peuple, le peuple se libère. Donc, lorsque nous faisons, nous amenons les forces régionales, lorsque nous recourons à d'autres, c'est comme si nous voulions assez que les autres puissent nous libérer. Et la congligie est à fait normal et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la population congolaise est tellement mobilisée, il ne veut pas lâcher prise. la population scrute tout acte et toute parole et cherche à comprendre pourquoi elle a dit ça, pourquoi elle a dit ça. Parce qu'évidemment, la population congolaise est mobilisée. Et pourquoi la population congolaise est mobilisée, Fabien ? Vous savez, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent une chose. Lorsque l'on parle du M23, en réalité, le M23 ne doit pas se limiter au seul CNDP d'autrefois. Parce qu'au 23 mars, il n'y a pas eu que l'accord avec le CNDP, il y a eu accord avec même les autres groupes armés du Nord et du Sud qui vont. Et pourquoi alors seulement c'est un seul groupe du reste qui avait bénéficié de beaucoup qui doit continuer à réclamer ? Donc, aujourd'hui, si on parle M23, on dit oui, d'accord, mais c'est lequel ? Parce que le M23, toutes les réclamations du M23 nous avons fait l'analyse de tout ce qu'ils avaient demandé. À 99%, tout a été vidé. Mais qu'est-ce qui reste ? Dans ces accords, et la liste existe, il y a ceux-là contre qui des jugements ont été rendus et qui refusent de pluser leur peine, ils restent en Rwanda et en Rwanda. Il y a ceux-là parce qu'ils ont été dans toutes les rébellions où les a interdits, une action formelle, des bénéficiaires, ni de l'amnistie, encore moins de l'intégration. Et la liste existe. On peut la rendre publique à tout moment. Il y a ceux-là contre qui existent des sanctions et des Nations Unies et des présomptions sur le bien sûr de l'homme, ils sont listés. Et aujourd'hui, on peut s'étonner que c'est à faveur de ce groupe-là de criminels partantés qu'on veut encore demander à la République de l'Ordie-Kongo de pouvoir revoir les situations. C'est comme ça que la population congresse niaite. Les militaires kenyans quand même étonnent. Au lieu de venir chercher à éradiquer parce que c'est ça la mission de la force régionale, ils viennent commencer à nous donner des leçons de diplomatie pour pouvoir négocier. On ne va pas tirer sur un 23 et voilà. Est-ce que nos forces armées d'ailleurs qui se sont battues toute la nuit à part les informations, les fausses informations, l'intoxe de France 24 et RFI et d'autres médias français qui nous annoncent toujours les rebelles aux portes des gommas et voilà ceci pour pouvoir paralyser le moral des Congolais. Ne suivez pas ces médias, faites confiance à votre armée qui s'est battu toutes les nuits et qui a pris le contrôle de beaucoup de localités. Voilà. Fabien, il faut que le gens comprennent que contrairement à ce qu'on veut chaque fois présenter que c'est la RDC qui est responsable. C'est par contre le Rwanda particulièrement parce que quand on va dans l'accord cadre d'Addis Abeba les états se sont engagés de ne pas garder sur leur territoire les personnes qui menaceraient la sécurité des autres états. Mais lorsque le Rwanda accepte des bergers de gens et de l'Ouganda des bergers de gens dans l'agenda le seul agenda c'est comment déstabiliser la République de la République du Congo on peut bien s'interroger même les garants de cet accord ils le disent parce que l'accord est là. N'oubliez pas ma question. Non, non. Il y a une femme journaliste écrivaine mais qui a plus que ça service de renseignement bien outillée elle dit le seul atout qui reste pour le Congo c'est le peuple et ce qu'elle dit c'est d'aller dans des palais à l'étranger il doit mobiliser son peuple. Je voudrais vous dire pourquoi le peuple congolais dans la partie est certainement mobilisé parce qu'elle est informée de tous les étudiants et de dire il faut que tout le monde soit au même dégré de formation pour qu'on arrive à mobiliser l'ensemble de la communauté internationale et la présence de la communauté nationale pas internationale nationale parce qu'aujourd'hui n'il n'était la position de la population l'état congolais allait être fragile dans les négociations mais aujourd'hui nous parlons parce qu'en interne il y a l'immobilisation et nous devons travailler sur la mobilisation l'autre fois je me rappelle on était ici on s'est plaigné de la manière dont on conduit le programme à la télévision nationale et on faisait le parallélisme avec ce qu'on avait vécu en 1998 où nous avons vu le Didier Moumégui ministre de la communication s'engager sur la route il n'avait pas attendu les dates des manifestations c'était dès lors que le chef de l'état avait déclaré c'est tout le monde qui était dans la rue mais aujourd'hui le président de la République parle on commence non nous allons marcher tel jour pendant cet état on fait quoi et c'est là où j'appelle toutes personnes toutes ces personnes-là qui sont aidées de se mobiliser que les manifestations lorsque le pays est à Dandier ne se programme pas c'est spontané c'est spontané et nous avons un exemple le 10 avril 2004 lorsque Kound a fait son aventure à Bukavu c'est toute la République qui s'était réveillée et je me rappelle la phrase de Swing à l'époque il dit au Congo le soleil peut s'élever à l'ouest parce qu'il ne s'attendait pas qu'il y ait une mobilisation de cette nature-là et le lendemain on a demandé à Kound de partir un peuple imprévisible un peuple imprévisible mais il a fait quelque chose est-ce que ce n'est pas l'image de Léopard pas nécessairement les Congolais c'est pour dire ceci que nous devons travailler bien plus sur la mobilisation interne qui est la seule force qui reste à la République du Congo et au pouvoir au président de la République que les autres là viendront chercher le président de la République parce qu'il aura derrière lui l'ensemble de la population congolaise voilà il ne sera même pas à Tunis pour le fameux sommet de la francophonie il va envoyer le premier ministre voilà le président dit le pays est en crise il ne peut pas justement commencer à sortir comme ça ayant compris l'hypocrisie de la communauté interne Freddy Moulumba à ce stade est-ce que vous partagez cette analyse de ceux qui font fouiter les informations des cercles des prédateurs des commandités des massacres il n'y a que le peuple congolais maintenant qui est le dernier rempart l'atout pour ce pays afin qu'il ne soit pas démembré je suis d'accord avec Brakman c'est quelqu'un qui connaît très bien le Congo c'est là il a écrit en disant il n'y a que le peuple et c'est ce qu'il dit rappelez-vous le 2 août 1998 M. Jamskabareb a pris un avion à partir de Goma jusqu'à Ketona ils avaient déjà préparé les recours avec des complices internes pour faire partir M. Laurent Désiré Kabila M. a pris parole il a parlé au peuple prenez-vous en charge le peuple s'est pris en charge les armées les memboyennes tout comme angolaises sont arrivées après donc le peuple sait prendre en charge c'est ce que Colette Blackman comprend mais je vous dirais un élément très important est-ce qu'il n'y a pas des choses qui commencent à leur échapper vous voyez le Rwanda est en train de pleurer beaucoup des militaires des obsèques beaucoup 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 de beaucoup de morts même si on ne trompe que ce sont des gens qui sont morts en Centrafrique mais il n'y a pas eu des morts en Centrafrique moi j'ai dit que est-ce qu'il n'y a pas des parmètres qui leur échappent non non je pense qu'ils savent que l'air plan de la balkanisation va échouer ils savent très bien parce qu'un peuple est debout ça ne va pas tenir mais je voudrais ajouter un élément très important dans l'histoire de notre pays pour que les gens comprennent ce qui nous arrive Mousset Laurent Desirekabila arrive à Kisangani avec le troupe Lafudel il entre au stade il pose la question à la population on fait comment Kishasa ici à Kishasa moi j'ai rencontré un conseiller spécial de Maréchal Mouboutou trois jours avant quand j'étais en cojuré sur Potentiel le conseiller spécial me dit ceci si le président je lis de personne pas Antoine mais les vieux c'est ce qu'il dit si il accepte que les troupes françaises belges américaines stationnés à Braza entre à Kishasa on va il va prendre le pouvoir on est parti le voir le vieux étant ce qui dit répond moi c'est la démocratie première hypothèse si Mouze Kabila avec l'AFDEL était arrêté à Kisangani si comment on appelle les 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 troupes américaines françaises et belges entre ici le Congo allait être coupé en deux parce que ce n'était pas un piège parce que les mêmes américains avec les les sociétés avaient déjà signé ou commencé à signer avec Mouze pour pouvoir y explorer pendant la rébellion déjà pour comprendre que l'objectif pour eux c'était l'Est donc les Mouze pouvaient s'arrêter à l'Est et l'Ouest de l'autre côté donc si le vieux qui dit avait accepté la proposition pour qu'il prenne le pouvoir aujourd'hui le Congo serait déjà disparu mais si je prends cet exemple c'est pour dire que notre peuple notre destin c'est de rester unis il faut que les gens comprennent ça même tous les traîtres qui sont les infiltrés ils feront très mal le Congo ils peuvent monter et descendre le Congo ne sera pas le Soudan je pense qu'ils avaient déjà fait leur calcul en disant on va faire une guerre d'usure nous sommes déjà à 25 ans de guerre ils vont se fatiguer ils vont accepter mais ça a échoué donc c'est l'échec qu'ils fassent maintenant ils sont ils sont condamnés d'aller jusqu'au bout mais ils peuvent gagner l'armée mais ils ne vont pas gagner la population et là maintenant vous allez voir d'ici peu parce que ce qui joue ici c'est l'Union Européenne les globalistes qui sont en Europe l'Amérique profonde ce qu'on appelle l'état profond américain n'est pas encore entré en jeu ça viendra dans trop peu de temps peut-être après une année deux ans que l'Amérique va décider parce que l'Amérique va décider de cette guerre à l'Est ce ne sont pas des négociations je te dis la fois derrière ici Herman De Croo nous a dit ça à Bruxelles donc c'est l'Amérique qui fait la guerre dans l'Est non ce qu'ils font la guerre à l'Est ce sont des globalistes ils ne sont pas avec les Américains ils peuvent solliciter le soutien de la CIA mais ce n'est pas l'Amérique qui décide de faire la guerre donc il faut comprendre la politique étrangère américaine et quand les Américains l'état profond l'armée tout comme la CIA se rendent compte que les intérêts américains sont en contradiction avec les intérêts des globalistes ça va s'arrêter et je voudrais prendre encore un autre exemple parce qu'il faut que notre peuple comprenne nous sommes dans une guerre de libération en 60 avec la session katangaise les multinationales de Belgique a soutenu la session katangaise avec Tchombe ils étaient tellement sûrs les katanga avaient déjà une monnaie un président il y avait un ambassadeur belge au katanga avec une armée une police pourquoi ça a échoué ? c'est quand les Américains ont vu que leurs intérêts en tant qu'état ne concordent pas avec les intérêts de multinational ou bien de Trest on a dit on ne peut pas accepter qu'on coupe les katanga et surtout qu'il y avait la guerre froide ils ont fait les calculs par rapport à leurs propres intérêts c'est pour dire ceci cette guerre s'arrêtera quand l'Amérique profonde va intervenir et surtout avec les affairistes et bandits démocrates quand ils sont là le Congo saigne monsieur Kambale dites nous concrètement où l'on au delà des affaires que le Kenya fait ici à travers les banques maintenant on nous contrôle on contrôle nos finances il semble même que le Rwanda ne soit pas absent dans ces affaires est-ce que Rwanda est sincère d'abord consultation à Kinshasa nous distraire pendant que l'ennemi s'organise les avions restent cloués au sol ils pilonnent plus et entre temps on est en difficulté et puis l'armée se ressaisit il va dans l'est est-ce que Rwanda le fils de Kenyatta est-il sincère réellement d'abord il faut comprendre deux choses il roule pour qui la première chose c'est que tous les états de l'est lorsque vous aviez suivi les procès d'adhésion de la RDC tous ont dit voilà le grand marché qui s'ouvre à nous il y a même la présidente de la Tanzanie qui avait dit allez emprunter l'argent parce qu'on va rembourser avec ce qu'on va ne pas trouver en RDC et tout ça les Congolais écoutent oui ils écoutent au moins ceux-là qui suivent le débat ils écoutent ils prennent leur bière ils disent nous sommes grands donc pour eux le Congo c'est un marché et si on rejoue maintenant les théories ou les praxis de ceux-là qui se bousculent pour accéder à des vils prix aux ressources de la RDC aujourd'hui on ne peut pas nier que ce sont ceux-là qui incitent évidemment que les Congos soient instables et qu'ils acceptent parce que comment ça se passe Fabien on exploite le Congo mais ça se va comme des produits Ougandais Rwandais ou Tanzaniens l'or le diamant le coltan et nous nous gagnons quoi parce qu'on le trouve facilement ici votre réponse mais souffle une autre question est-ce que on ne nous a pas imposé quelque part d'adhérer à cette communauté est-africaine on se regarde dans les yeux quand même est-ce qu'on était obligé d'adhérer à cette communauté est-africaine disons-nous la vérité quand même en face en fait il y a des choix est-ce que c'était obligatoire qu'est-ce qu'on y gagne nous est-ce que c'était le momentum bon ces débats-là je peux vous dire Fabien j'avais participé à ces débats avec certains amis de la société civile qui pensaient que c'était la bonne chose c'était une bonne chose et c'est de suite à l'époque j'avais été minorisé et je crois lorsque il y avait certains qui disaient non d'ailleurs on a dit le visa facilement donc c'est le visa qui vous intéresse quand on adhère à une organisation étatique ou intergouvernementale on y va à ça à chaque nous voulons atteindre tel objectif mais aujourd'hui en adhérant vous savez la position de la Tanzanie est peu ambiguë pourquoi ? parce que la Tanzanie n'a pas voulu participer à la force de l'état de l'Estar Community parce que la Tanzanie est engagée dans la RDC du côté de la SADEC dans la brigade d'intervention et il se poserait la question quelle sera la nature de ces troupes de deux forces l'Ouganda est ici dans les frappes conjointes l'Ouganda vient comment on va concilier le statut des troupes ougandaises qui sont dans l'opération de mutualisation et des troupes ougandaises qui vont venir dans l'Estar Community alors c'est toutes ces questions là qui amènent certaines personnes à se dire non non en tout cas on avait fait un mauvais choix à précipiter l'adhésion à l'Estar Community et qu'on doit essayer de revoir parce que voici est-ce que le parlement a déjà ratifié non non on n'a pas encore ratifié on a encore les marges de marge oui dans l'Estar Community il y a le pacte de non-agression et de face mutuelle mais curieusement tous les sommets j'ai suivi j'ai pu combiner tous les communiqués des sommets du chef d'état nulle part nulle part ils ont évoqué la possibilité de mettre en place de mettre en oeuvre ces pactes là parce que ça devait commencer par quoi un état de la sous-région attaque notre état mais il y a sur la radio des membres des membres de cette communauté de cette communauté là et un facilitateur vient de cette communauté là à Kinshasa il ne pose pas la question mais qu'est-ce qui se passe avec la RDC est-ce qu'il n'est passé pas qu'il gagne lui-même ou vous parce que le conflit ici nous avons porté le conflit au niveau du droit international nous sommes c'est un conflit entre deux sujets du droit international deux états qui se battent il y a au niveau de l'Afrique de l'Union africaine la décentralisation de la résolution des conflits donc à principe les organisations sous-régionales devaient s'employer à mettre côte à côte Kigali et Kinshasa pour savoir qu'est-ce qui fâche mais aujourd'hui on fait comme si la question est-ce qu'il n'y a pas interne en RDC et curieusement on oublie tout ce que la RDC a déjà fait il y a des statistiques d'ailleurs parmi les membres du CNDP à l'époque plus de six ça s'était déclaré ouvertement qu'ils étaient à la patrie et ça c'est documenté et pour dire qu'aujourd'hui les états de la communauté des états de la République je leur ai dit des partis qui étaient partis dans leur pays volontairement oui il y a des ministres au plus haut niveau donc tous ces éléments là je me pose la question pourquoi ces états sur la base du pacte de non d'agression des ministres ils ne mettent pas les Congo et les Rwandans pour discuter et laisser ces questions subsidiaires que j'appelle accessoires parce que lorsqu'on suit les statistiques même des Nations Unies c'est plus de 10 000 sujets les assez les assez réfugiés rwandais et leurs dépendants dont les interdits principalement sont déjà rentrés au Rwanda maintenant il y a quel type d'interdits qui est ici c'est toutes ces questions là qu'il faut mettre sur la table oui Freddy Moulumba concrètement vous avez suivi Nixon Kambale scriellement notre adhésion à la communauté économique des états d'Afrique de l'Est ça a été notre volonté ou ça a été imposé par les prédateurs ceux qui pensent qu'ils dirigent le monde première question deuxième question par rapport à la recommandation vous aviez déjà dit il faut mobiliser le peuple mais à ce stade ici est-ce que nous sommes obligés de rester au sein de cette communauté surtout que le parlement n'a pas permis la ratification l'autre vous allez ramasser nous sommes à la CAC rien nous en sommes même présidents en exercice ça apporte quoi à part peut-être la SADEC qui a sauvé qui a aidé Moussa à l'époque et dont les positions comme les sud-africains les positions des Namibiens autres nous ont beaucoup aidés dans l'avènement de Tshiseke de Félix aux affaires parce qu'ils étaient utilisés par l'Occident mais à ce stade ici est-ce que ça vaut la peine ça s'ouvre en face vous sentez qu'il est sous pression de l'Elysée pour ne pas être bien avec nous il y a Toadera de l'autre côté qui est protégé par les militaires rwandais même si Wagner est là alors dites-nous concrètement est-ce que ça vaut la peine d'être dans ces organisations hypocrite non je pense nous sommes j'ai toujours dit nous avons les éléments de puissance nous sommes un grand pays et peut-être le problème est que notre classe politique n'est pas à la hauteur des enjeux nous avons une vocation africaine toute l'Afrique attend le Congo mais ce sont les élites qui ne comprennent pas ou bien des mercenaires qui ne comprennent pas qui travaillent pour des intérêts étrangers et qui sont aliénés pourquoi je l'ai dit nous avons neuf frontières beaucoup de peuples de ces pays là sont chez nous nous sommes obligés de travailler avec tous ces pays nous sommes un pays trop riche nous sommes sans millions d'habitants aujourd'hui on vous dit le Congo c'est le pays le plus important parce qu'il va avec ses minéraux stratégiques il va contribuer à la transition énergétique on vous l'a dit est-ce que notre classe politique est-elle à la hauteur les cas de communauté est-il 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 je pense qu'on a fait un bon choix vous savez pourquoi aujourd'hui les présidents prennent les dossiers tout le monde qui vient là il dit regardez Kagame pouvait se permettre d'être dans cette communauté de raconter des histoires maintenant il n'est plus seul les présidents sont présents il dit regardez ce qui se passe chez moi c'est pas normal donc pour nous c'est un avantage d'être dans tous tous ces groupements régionaux parce que nous sommes au coeur de l'Afrique parce que nous avons une vocation de puissance mais le travail à faire maintenant c'est nous c'est essayer de construire cette volonté de puissance chez nos élites la plupart des élites voient petit regardez le président prend la parole il vous dit c'est les Rwanda c'est Kagame combien de ministres ont eu le courage c'était même les Rwanda combien de politiciens vous avez des petites des petites élites qui se contentent seulement pour manger dormir donc cette petite élite ne mérite pas ce pays notre difficulté c'est que ces petites élites estiment toujours que le pouvoir viendra à l'étranger ils attendent quand on va changer le gouvernement changer le régime vous les voyez revenir donc cette élite là qu'il faut écarter donc il faut construire il faut créer de nouvelles élites avec des ambitions de puissance nous sommes trop riches vous savez quand vous avez à manger la Russie est aussi trop riche trop riche quand vous avez à manger chez vous si le voisin a faim la nuit il vient te braquer s'il a une arme c'est que nous arrive nous nous sommes dans la danse on discute pour des choses inutiles tu vois on dit la guerre est là on va par exemple le pays non non on va à leurs élections il y a un problème ça c'est pas une élite ça donc il faut qu'on crée des conditions d'émergence de nouvelles élites ça traverse les médias c'est le moment on verra où sont les meilleurs où sont les médiocres mais quand vous regardez vos médias honnêtement il n'y a que des débats des caniveaux on vous dit il faut lancer la mobilisation on ne parle pas de la télévision on vient avec un programme on commence par où ça ne sert à rien d'écrier ça sert à rien de marcher il faut des écrits il faut des conférences et ceux qui doivent faire des conférences sont des gens compétents on ne va pas ramasser des militants pour faire des conférences prenez l'histoire des autres quand il y a des questions il y a des situations difficiles on cherche l'historien viens nous expliquer la guerre a commencé où on va chercher un sociologue ou bien un anthropologue ou bien un ethnologue la question de tout ci ou tout ça a commencé où quelles sont les conséquences c'est quand on va comprendre toutes ces questions on peut trouver des solutions or vous avez des gens qui font toujours des bruits et généralement l'argent sort ils mettent dans leur poche donc le problème moi j'ai dit que c'est nous on ne change pas cette élite alors il n'y a pas de choix dialogue apparemment il y a des gens qui l'attendent pour le partage des post-responsabilités et qu'ils le prennent parce que aux élections il y en a qui ne sauront même pas ramasser cinq voix dans un contexte normal avec la remise en question de certaines certaines entités territoriales alors monsieur Kambale dialogue apparemment est-ce que ça va s'imposer est-ce que si le dialogue est préconisé le peuple il ne risque pas de sanctionner tous ses dirigeants d'abord il faut dire que notre constitution est claire les souverains les patrons de tout le monde sont le peuple congolaire verbalement non c'est ce qui dit notre constitution ce qui reste évidemment c'est pour que ce peuple là prenne conscience que celui il est partout de tout le monde et que celui qui doit donner les orientations ça veut dire quoi techniquement Fabien on ne peut pas dialoguer lorsque une chambre de la maison est occupée par des bandits même si l'homme et la femme et les enfants sont à conflit ils doivent se mettre d'accord d'abord les bandits là doivent partir mais aujourd'hui nous voulons dialoguer on va dialoguer sur quoi sur quoi quels sont les thématiques parce que vous savez ceux là qui prétendent qu'il y a des conflits communautaires au Kivu ou à Nituri sont des gens qui trompent complètement parce que vous n'allez pas me dire les communautés se réunissent ici chaque jour à moins qu'on me dise qu'ils soient hypocrites mais par contre on peut démontrer que des individus pour leur intérêt égoïste vont agiter les volets ethniques pour dire tu vois c'est ça c'est ça les vrais or ces gens là sont on peut bien les identifier et ça les communautés connaissent comment comment a-t-on accepté d'abolir la peine des morts quand des gens donnent la mort de manière on n'a jamais aboli la peine des morts on est dans une mesure de suspension d'exécution pourquoi on a suspendu d'abord parce que ce qui massacre ce débat ce débat est tellement juridique que on se pose même la question c'est la nature de la déclaration de suspendre parce que ce n'est pas une loi comment on applique une histoire on ne connaît pas la nature juridique donc ça c'est un débat je crois que il n'y a que le parlement qui peut aujourd'hui nous dire mais au moins il n'y a que l'exécution de la peine des morts qui est suspendue mais son application est encore intacte un gouvernement responsable parce que nous atterrissons un gouvernement responsable d'un grand pays comme le Congo comment peut-il fermer les yeux avec son armée en écoutant le chef des militaires kenyans qui raconte ces incohérences ces rêves on le laisse comme ça parler et puis on dit mais cette force est-africaine là va nous aider à entrer à Bounagana et puis à éliminer le M23 non deux ou trois choses oui la RDC n'a pas écouté ce n'est pas à cause de cette déclaration que la RDC non la RDC est en train de mettre en place des mécanismes pour combattre pour récupérer toutes les toutes les entités aujourd'hui injustement occupées par par le Rwanda comme dit le gouvernement par le Rwanda c'est clair parce que moi je vous dis que le M23 n'existe pas si nous nous tableons à terme de documents je vais demander à tout le monde que le M23 n'existe pas ni sur le plan de fait même sur le plan légal mais ça n'existe pas même dans l'imaginaire le M23 n'existe pas alors nous avons affaire comme je l'ai dit à un conflit international qui oppose deux sujets de droit international et qu'aujourd'hui ce n'est pas si nous avons fait ça évidemment c'est l'intérêt que je voulais donner un élément vous savez le problème de la RDC c'est quoi nous sommes le seul pays aujourd'hui de la région de Gras Lac si on s'est limité à la région de Gras Lac qui a un chef d'état qui n'est pas engagé dans les conflits qui a déchiré la région qui n'est pas militaire qui est venu au pouvoir grâce aux élections qui est arrivé au pouvoir et pas les élections et cette manière d'arriver inquiète les autres parce qu'ils sont militaires ils se disent mais est-ce que cette élection ici ne va pas effluencer la nature des dirigeants dans nos pays par conséquent il faut l'amener sur le terrain de la belligérance au lieu de nous pousser sur le terrain de la belligérance parce que le président de la République en arrivant il a tendu la main voilà on va résoudre ceci voilà on va résoudre ceci il n'y a pas que ces accords-là dans le cadre de la Sergiel c'est là où je disais qu'on n'avait pas intérêt à entrer à l'état à la Eastern Community parce que tous les états sont dans la Sergiel et dans la Sergiel il y a plusieurs protocoles dont les protocoles économiques comment on peut on peut on peut interagir entre états et entre sujets de ces états pour développer ou exploiter à commun ou à complémentarité les richesses les ressources ce qui se retourent de part et d'autre donc voilà pourquoi je dis je ne tueille pas et les fameuses réformes de l'Union africaine les fameuses réformes récentes dont le champion est le voilà le dégâté économique d'ailleurs vous le connaissez on appelle ça le CAF nous sommes aussi d'un commercial avec tous ces pays mais quelle est l'importance de tout ça on n'avait pas intérêt forcément d'entrer dans cette cette communauté alors ces états là c'est un projet de quelque part comme le M23 son armée moderne a été formée créée quelque part dans la forêt selon Guterres selon Guterres donc c'est comme ça que moi je pense que nous sommes victimes de notre manière d'agir et que ce qu'il nous reste c'est de protéger notre façon de faire la politique est-ce que c'est tard de nous ressaisir et prendre des décisions pour annuler certaines erreurs que nous avons commises dans les engagements pris au niveau et c'est là où nous amenons nos gouvernements nous appelons notre gouvernement à mettre toutes les questions là sur le débat de la 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 nationale entre le rwanda et la rdc on ne peut pas aujourd'hui demander à la rdc de parler avec des gens comme disait le vieux du secré qui n'ont aucune responsabilité et vous amenez tous les pays à parler avec ces gens non nous nous avons une option c'est de dire il y a un conflit entre deux c'est de l'international que ces mécanismes régionaux sous régionaux soient mis en oeuvre pour résoudre ces questions là nous avons tous les éléments pour démontrer que ce que le rwanda présente aujourd'hui que ça soit la question des fdlr que ça soit la fameuse création imaginaire du m23 nous avons démontré qu'il n'y en a pas ça n'existe pas frédit on termine justement avec vous les erreurs nous les avons commises depuis des temps immémoriaux et récemment avec la fameuse constitution ici des belligérants votés au référendum en 2005 avant les élections de 2006 des erreurs fatales que nous regrettons dont nous regrettons les conséquences aujourd'hui est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous relever ne pas laisser ces dirigeants prendre des décisions en notre nom seul sécouer la rue et le peuple lui-même informé au lieu de danser danser au stade sur l'esplanade du palais du peuple que le peuple la connaissance lui soit communiquée en langue nationale et prendre des décisions contre cette France hypocrite de Macron et nous mobiliser pour pouvoir quitter ces erreurs même sortir de cette communauté économique de l'Afrique de l'Est et le peuple a quand même ses élus au parlement est-ce que c'est déjà tard ? non non ce n'est pas tard comme tel je pense que les globalistes veulent nous imposer un chemin c'est leur point de vue c'est leurs ambitions mais nous nous refusons les chemins imposés par les globalistes les mondialistes leur chemin c'est comment redessiner la carte de l'Afrique pour leurs propres intérêts mais le drame c'est nous on propose quoi ? moi j'ai le débat aujourd'hui c'est de penser après cette guerre on va faire quoi ? c'est le travail des intellectuels des universités des think tanks de produire la pensée j'ai dit que c'est une chance comme l'Occident décline parce que nous sommes en difficulté à cause de l'Occident comme il y a l'autre puissance qui émerge il faut que les Congos renaissent il faut une récence cangolaise il faut une récence africaine dans cette récence africaine les Congos vont jouer un rôle important mais le premier travail à faire vous parlez des réseaux de réflexion je dis ceci quand il était à l'Union africaine on a mis des grands professeurs des historiens mais ils n'ont rien produit les problèmes ce n'est pas qu'est-ce qu'ils ont fait ? ce n'est pas les réseaux je sais si vous partez en Chine aujourd'hui vous verrez les universités chinoises les think tank l'élité de qualité si vous partez en Amérique aujourd'hui en matière de politique étrangère vous avez Harvard vous avez des gens là-bas qui font que ça c'est ce qui manque chez nous s'il n'y a pas la pensée il pensait pour la récence africaine la récence congolaise il n'y aura rien donc ça ne sert à rien de crier et je vous ai dit la fois dernière cette guerre d'usure va aller jusqu'en 2030 il faut déjà préparer nos enfants à les uniquer merci ça c'est une fille quoi il faut tout un programme pendant les 8 ans qu'il nous reste on va faire quoi merci Frédéric donc c'est la politique c'est l'homme politique qui doit orienter et l'homme scientifique produit la pensée pour qu'on puisse reconstruire notre Congo et notre Afrique voilà c'est la politique qui doit organiser justement orienter le scientifique ah voilà le scientifique oriente par la réflexion vous avez compris on veut redessiner la carte africaine ou la carte d'Afrique le l'Algérie est resté le plus grand pays suivi de nous le Soudan on n'en parle plus parce qu'il y a déjà deux Soudans au sud on pompe le pétrole ils sont dans la misère les deux noireaux se battent Rebelle et l'autre Hikmachar et autres encore de l'inconscience là-bas au nord vous avez suivi des coups d'état qui se succèdent vous avez compris que l'Afrique c'est maintenant le champ de bataille pour la troisième guerre mondiale ils se battent chez nous pour les matières premières le lithium juste un fragment de lithium vous mettez les fils et l'ampoule ça s'allume vous devez comprendre que le regret ne laissez pas les politiques seuls décider en notre place la redévabilité les suivis société civile la vraie société civile que nous sommes continuons les pressions le pays le Congo il est à nous et nous devons le protéger le défendre à très bientôt merci Freddy merci Nixon je vous remercie je vous remercie